CURRENIX SPORTIVE! Charles Vérault, salut! Bonjour Stéphanie. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Écoute, ça va bien, mais sur les réseaux sociaux, au moment d'enregistrer l'émission, j'ai vu une nouvelle et je suis persuadée que tu avais bien parlé. Ça va moins bien, comme tu dis, pour le monde du hockey féminin. On sait que c'est déjà assez dur pour les filles, ceux des petites filles qui veulent évoluer au hockey. Oui. La dernière nouvelle qui a sorti, la Ligue de hockey féminine du Canada va cesser ses fonctions dès le 1er mai. Donc, la division des Canadiens, on peut le voir à la place belle. C'était comme la Ligue nationale pour eux, mais cette Ligue-là sera anéantie. Ça laisse plusieurs joueuses sans club. Déjà que le hockey, on a les Olympiques, mais pour eux, ça leur donnait une Ligue pour jouer régulièrement. Semi-professionnellement aussi, avoir un petit retombé. La principale raison, c'est que c'est budgétaire. Ça amenait pas... Si on s'entend que c'est pas les Canadiens de Montréal, ils étaient pas capables de remplir 20 000 personnes. Il y en avait peut-être 20 au parti. Ça fait que budgétaire, c'était dur, difficile. Alors, les joueuses auront pas beaucoup d'options. J'étais allé faire des petites recherches. Il y a une autre Ligue aux États-Unis qui comporte cinq équipes. Ça fait que peut-être les joueuses vont pouvoir... Il y en a peut-être quelques-unes qui seront repêchées. Peut-être les meilleures des équipes qu'on avait ici au Canada. Puis ça touche la Place Belle parce que 7 de leurs 14 parties étaient disputés ici, là, à la Place Belle. Est-ce que les matchs restants au calendrier seront... La saison est terminée. La saison est terminée. C'est pour ça que la décision vient de se rendre. Les Canadiennes avaient disputé la finale la fin de semaine passée. Elles avaient perdu contre leurs grands rivaux, Carl Garry. Ça fait que la saison était terminée. Et là, une triste nouvelle vient à battre sur le hockey féminin pour les jeunes filles. On s'entend qu'on sait que c'est pas vraiment populaire. Il y a la ringuette pour les filles, mais le hockey féminin... C'est une Ligue qui existait depuis 2007. Pareil, c'est ça que je trouve ça triste. Après 12 ans, ils ont pas réussi à amener ça à un autre succès. C'est très triste. Écoutez, mes sympathies, les filles, on pense à vous. Surtout qu'il y avait quelques Lavaloises sur l'équipe. Oui, quelques Lavaloises. Et on avait du beau hockey à la Place Belle. Et on va remplacer ça par d'autres choses. En espérant. En espérant. Mon cambronne, les filles. Oui. All right. Hé! Tu nous parles d'une nouvelle primeur. Oui, mais on avait parlé il y a deux semaines, des Jeux du Québec. Pour le financement, il y avait plus de financement. Tu sais que les Jeux du Québec, il y a 3300 athlètes. Mais parmi ça, il va manquer quoi? Une mascotte. Une mascotte. Et on n'avait toujours pas dévoilé le nom de cette mascotte-là. Mais toi, tu l'as pour nous. En primeur. On va vous dire ça. Primeur. Charlie Véraud. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé le nom. Non, non. Mais non, sans doute. Mais c'est toi qui nous l'as. Non. Mais c'est Flavie Pazé et Raphaël Bélanger, respectivement des écoles Hébert à Saint-François et l'école Saint-Vincent-de-Paul. Ils ont eu le même flash, eux. C'est deux écoles différentes. Mais les deux petites filles, il fallait que tu donnes un nom. Puis il y avait un grand concours dans la ville de Laval. Ces deux filles-là, elles ont donné le même nom. Wow. Et le nom, dynamique. Yo! OK. Puis est-ce qu'on a une image de ce dynamique personnage? On va avoir l'image, oui. On va avoir une image parce que l'image a été aussi, le costume a tout été figuré par Fabiana Marin, des arts, une étudiante en arts visuels au Collège Montmorency. Wow! Ça fait que c'est une belle initiative pour les Jeux du Québec. Ils ont fait affaire avec les jeunes parce qu'il y a des Jeux du Québec, on s'entend que c'est les jeunes qui y participent. Puis ils ont l'aiment. Alors, le nom, le costume, tout a été fondé par des jeunes. Alors, 3300 athlètes et une belle mascotte du nom de dynamique. Alors, deux jeunes de Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul. On rappelle que les Jeux auront lieu du 31 juillet au 8 août 2020. Et la mascotte, vu qu'elle a été dessinée et nommée, elle va se promener, elle va faire beaucoup d'événements publics dans les écoles primaires, dans les centres commerciaux d'ici à cet été. Donc, avec toi, la rencontrer. L'engouement va commencer autour des Jeux. Famille Seltier avec la mascotte. Ça connais-tu? Moi, j'aime ça qu'on me connaisse des mascottes chaque fois qu'il y a un événement. Elle pourrait venir s'en studio, non? Ça serait vraiment le fun. Ça serait cool, oui. Puis, tu pouvais nous rappeler les noms des deux jeunes dames, deux jeunes filles. C'est Flavie Posé et Raphaël Bélanger, des écoles Saint-François. Hébert à Saint-François, excusez-moi. Et l'envol à Saint-Vincent-de-Paul. Alors, c'est ces deux petites jeunes-là qui ont décidé le nom de votre mascotte qui auront lieu à Laval, les Jeux. Bien, félicitations les filles. Oui, félicitations. C'est un beau concours. Tout à fait. J'aime ça qu'ils font faire les jeunes. Et les jeunes... Puis, ils ont eu le même flash. Deux jeunes filles qui ont eu le même... Puis, à peu près le même... C'est pas loin du quartier, mais c'est pas très loin. Non, mais c'est pas... Moi, j'ai grandi à Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul. C'est juste à Côté. C'est pas si loin. Ils se connaissent peut-être. C'est peut-être des amis. Peut-être. Des amis Facebook, peut-être. Oui, des amis Facebook. Peut-être après le show, on verra. Oui. Et puis, en dernier, tu nous apportes une nouvelle catégorie sportive. Oui. Bien, c'est ce que j'aime, moi, en faisant des recherches sur le sport. Des fois, j'en apprends d'autres. Oui. Et là, vous avez un jeune... pas jeune, une personne dans la trentaine, peut-être. Et lui, il a décidé, Nicolas Rény, il a un handicap. Puis là, je vais aller voir dans mes notes pour pas... Il y a le DND. D'accord. C'est quoi le DND? Qu'est-ce que le DND? C'est une maladie dégénérative qui bloque la production de dystrophies, essentiellement au développement musculaire. Alors, lui, le sport, quand il était jeune, il pouvait pas... Il pouvait pas du tout. Il pouvait pas, mais c'est... C'est une forme de dystrophie musculaire, si je comprends bien, dans la même... Plus, il faut qu'il soit assis tout le temps, il est parallé. Il peut pas bouger. Non, c'est ça, il peut pas se lever. Alors, j'ai découvert le Power... le Power Chair Soccer. Power Chair Soccer? Oui, c'est une chaise, c'est comme qu'on voit dans les centres d'achat qui se promènent, là. Oui, qu'on voit au Walmart, souvent, les... Modifié avec un bumper en métal, devant. OK. Fait que là, il joue au soccer, il bump un soccer dans un gymnase. C'est comme une auto-tamponneuse. C'est un sport 4 contre 4. OK. Deux périodes de 20 minutes. Au soccer, c'est 2,45 minutes. Oui, mais quand même, il faut recharger les batteries. La batterie, c'est ça. Faut recharger les batteries puis aller prendre de l'eau sur le banc, des fois. Ben oui. Il fait chaud, là, je pense. Il se remet dedans par l'eau coach. Oui, c'est ça. Puis lui, là, il s'en va au Mondial, au Brésil. Fait que c'est quand même exceptionnel. Il va... Il va représenter le Canada, son sein dans l'équipe. Dont trois qui viennent du Québec, dont un à Laval. Lui, il a sa chance, là. Puis comme il dit, tu sais, voyager, lui, c'est plus dur. Ben oui. Fait que ce sport-là, il a permis de se rendre à Vancouver, au Vermont. Il a fait une coupe de villes aux États-Unis. Fait que ça lui permet... Wow. Puis il a découvert ce sport-là. Quand il était en rédatation, il a vu des images. Puis lui, il s'intéressait zéro au sport. Mais tu sais, moi, j'aime des gens qui... Déterminés, là. Déterminés, des handicapés qui font l'effort. Moi, je suis handicapé. Tu sais, je penserais peut-être pas à faire du sport, mais c'est ça. Je trouve ça beau de cette histoire-là. Tout à fait. Le nom de ce jeune homme? C'est Nicolas Rény, un Lavalois qui vient de Sainte-Rose. On le salue. On le souhaite bonne chance. Ça va être au Brésil. Mais là, c'est ça. Pourquoi j'ai lu cet article-là? C'est parce que c'est le financement. Oui. Encore une fois. Les sports handicapés, c'est pour ça qu'il y en a... C'est plus dur parce que, tu sais, lui, à chaque... Là, il envoie cinq personnes au Brésil, l'équipe de cinq, mais il faut qu'il y ait un superviseur pour chaque athlète accompagné d'eux. Ou leurs transports. Les frais d'avion, le financement. Les frais. Alors, c'est plus dur. Alors, c'est pour ça qu'on vous invite, citoyens de Laval, à amasser de l'argent. Il va y avoir un repas à la cabane à sucre. Oui. On aime ça, la cabane à sucre. Pour une bonne cause, en plus. C'est le temps, là. C'est le temps des sucres. Certainement. Alors, on vous invite. On va mettre le lien au bas de l'écran. Si vous voulez acheter des billets, ça va être un souper à la cabane à sucre, samedi le 13 avril. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous citoyens de Laval. À quel endroit? À la ferme au Vieux-Chênes, située aux deux panoramas, dans Saint-François. Tu connais? C'est près de la 25. Mais oui, ma soeur s'est mariée-là il y a quelques années. Ils font des bons repas. Les repas sont délicieux. Alors, oui, au Vieux-Chênes. Tout à fait. Alors, ça vaut la peine, pour une bonne cause, pour Nicolas Régnier, qui va nous représenter en tant qu'handicap. Et qui s'est trouvé... Il s'est trouvé une passion. C'est ça que j'aime. Moi, je suis un amateur de soccer. Tu sais, j'ai joué au soccer. Je ne connaissais pas le power chair soccer. Et j'ai regardé des images. On va mettre des images, là, pour ceux qui... En skita, en skita. Oui, pour visualiser. C'est une grosse chaise qui bombe un gros ballon. Le ballon, il est plus gros. Ce n'est pas un petit ballon. Un fois le serre. Un fois adapté. Mais tu sais, il s'est trouvé une passion. Puis il vit quand il est heureux à vivre dans cet handicap. On s'entend que ça ne doit pas être toujours facile, là, pour ces gens-là. Vraiment pas. Mais à force de courage, tout est possible. Cher Nicolas Vérault, Oui. Un gros merci pour ta chronique sportive. On se revoit la semaine prochaine. Oui. Et puis les gens, bien... On va à la cabane à sucre le 13 avril. Oui. Merci Stéphanie. Merci à toi. Bye.